Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo sur N-Vivo où je vais vous présenter aujourd'hui toute une série de choses à savoir et à faire quand vous voulez utiliser les nœuds, donc quand vous voulez commencer à coder dans votre projet. Ici, je suis dans la partie nœuds, donc les précédentes vidéos vous montraient comment utiliser au mieux les parties documents, les datas, alors que maintenant on est plus dans cette logique de nœuds, c'est-à-dire vos mots-clés. Alors ces mots-clés, ça peut être thématique, ça peut être aussi, par exemple, si vous analysez le langage, mais différentes techniques, vous pouvez vraiment utiliser ça en fonction de ce que vous voulez. C'est un petit peu comme ces post-it que vous allez mettre, ou ces mots-clés que vous allez mettre à côté de vos notes de terrain, c'est vraiment à vous de voir quel est finalement le classement qui vous arrange le mieux. En sachant que, ici, vous avez le même niveau, mais N-Vivo vous permet de coder avec différents niveaux de nœuds. Je vais rapidement vous le montrer. Par exemple, si vous vouliez travailler par thème, je pourrais sélectionner, donc cliquez bien sur la petite boule quand vous voulez déplacer un nœud, c'est hyper important. Vous cliquez dessus, vous faites glisser en maintenant le clioche, et vous mettez dedans. Vous voyez qu'ici, je vais tous les prendre, donc j'ai appuyé sur, quand vous voulez faire la majuscule, donc la flèche vers le haut, j'ai appuyé dessus, hop, j'attrape, et je glisse dans thème. Si je voulais faire éventuellement sur le langage ou la façon dont les choses sont dites, imaginons un peu comme Christophe Lejeune le préconise avec deux niveaux d'analyse, vous pouvez faire ça, et à l'intérieur, vous aurez différents thèmes. Si vous voulez, par exemple, classer en fonction de « à traiter », vous pouvez faire immédiatement pareil, vous pouvez mettre des niveaux d'urgence, donc vous comprenez, vous pouvez aussi utiliser ces mots-clés pour organiser votre travail, si vous préférez. Donc les nœuds, c'est vraiment des boîtes que vous allez utiliser pour cibler des contenus particuliers. Donc ça peut être un document entier, ou des éléments. Pour le moment, quand j'ai importé, j'ai principalement montré comment on traite à l'intérieur, mais on peut aussi faire comme ceci. Donc par exemple, ici, QSR, c'est plus dans les « à traiter », mais je peux coder, et par exemple, dans mes nœuds, choisir « à traiter » et de mettre dans « à traiter », parce que ça me permet, imaginons, de revenir facilement dans l'utilisation d'EnviVo, hop, vous voyez, et il l'a codé. Ce qui veut dire que quand je vais aller dans le nœud « à traiter », il me met 100%, donc tout le document traite de ce nœud-là. Donc vous pouvez faire comme ça, et c'est valable pour les images, les vidéos et autres, comme je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos. EnviVo est très systématique. Une fois que vous connaissez la procédure pour quelque chose, pour un type de document, ou simplement une méthode d'organisation, comme le fait de pouvoir attraper et déplacer, une fois que vous savez ça pour les datas, vous savez pour les nœuds. Donc vous avez ici, dans par exemple les thèmes, vous avez là un premier niveau, un deuxième niveau, mais si vous faites clic droit sur « Configuration », vous pouvez créer des autres documents, pardon, des autres nœuds, vous pouvez créer des autres nœuds qui sont d'un niveau plus affiné que celui au début. Donc c'est vraiment comme ça que vous devez le concevoir, c'est vraiment comme une table des matières, avec des grosses cases bien générales, donc réfléchissez bien à vos nœuds quand vous voulez les créer une première fois, qu'ils soient suffisamment généraux pour englober suffisamment de dimensions. Par exemple, si vous travaillez sur la nature et l'environnement, avoir « nature », comme gros mot-clé, « environnement », et puis en dessous pour avoir « nature », « non-humain », « humain », « minéral », etc. Donc quand vous avez « environnement », ça pourrait être « écosystème », ça pourrait être « localisation ». Vous l'avez compris, essayez de chaque fois fonctionner comme un peu toutes ces poupées russes, de vraiment essayer de trouver des thèmes très généraux au début, et puis d'affiner. Sachez que de toute façon, vous l'avez vu, on peut facilement attraper et déplacer les nœuds, donc ça va vous arriver régulièrement de devoir finalement vous adapter et adapter votre projet. Donc ça, c'est pour les parties vraiment sur l'organisation des nœuds eux-mêmes. Autre chose que je vous conseille, c'est de, dans la partie mémo, créer donc avec le clic droit un nouveau folder, et d'appeler ça « carnet de route ». Vous en aurez plusieurs. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on utilise différents carnets de route, parce que je pense qu'avoir, surtout si vous faites des projets sur le temps long, c'est important de garder une trace, mais pour le moment, on va juste en tenir au nœud, à l'utilisation basique. Donc vous créez carnet de route. Dans ce carnet de route, ce que je vous propose, c'est de créer un mémo, c'est trop petit, parce que ça a un nombre limité de caractères, c'est vraiment cette logique de post-it, de petites notes qu'on prend facilement. Donc créer un document, et dans ce document, vous allez l'appeler « carnet de route nœud ». Et donc vous mettez « OK ». Et là, par exemple, vous pouvez mettre « Configuration ». Et puis, ce nœud recouvre, et vous expliquez bien ce qu'il recouvre et ce qu'il ne recouvre pas finalement, ce qui ne doit pas aller dedans et ce qui doit aller dedans. Sachez que maintenant, vu qu'il a une possibilité d'être un petit peu édité comme Word, vous pouvez mettre des titres et donc avoir une logique de table des matières qui vous permettra de gagner du temps. Donc voilà, vous avez ça. Je vous conseille de classer par ordre alphabétique, mais si vous préférez recopier l'organisation de vos nœuds, donc reprendre cette même logique, et après utiliser les tables pour, vous voyez, vous décaler à chaque fois, et donc classer vous-même correctement les différents niveaux, vous pouvez le faire aussi. Donc encore une fois, c'est à vous de personnaliser comme vous voulez. Mais ça, c'est important. Pourquoi ? Parce que surtout quand on ne travaille pas, quand on fait d'une seule grosse salve, il n'y a pas forcément besoin d'immédiatement... Vous savez, vous savez quel nœud vous avez. Vous n'avez pas besoin immédiatement de vous rappeler « Mais qu'est-ce que ça recouvrait ? » Non, vous travaillez dessus au quotidien et donc vous savez ce qu'il y a dedans. Mais quand vous avez des longues périodes durant lesquelles vous ne travaillez pas, par exemple dans mon cas, quand c'est les périodes des examens, des corrections, des travaux, je peux passer un mois, deux mois sans travailler sur un niveau. Et ça s'oublie très vite ce qu'on a mis dans les nœuds. Donc si le nœud est un peu ambigu et que vous prenez même avec un œil neuf votre projet, vous pourriez vous dire « Ah, ce n'est pas le plus adapté » ou « Ah, je pense que j'ai mis ça là-dedans » et en fait c'était dans un autre nœud que vous l'aviez encodé. Donc ça permet d'être systématique et de ne pas s'y perdre. Donc je vous conseille vraiment, vraiment de le faire. Maintenant, je vais vite rappeler des petites choses parce que pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes sur l'importation des données, vous n'avez pas vu directement comment coder. Donc je vais vous montrer un exemple. Donc vous pouvez coder, donc clic droit, directement ici avec un nœud. Quand vous allez faire ça, ça recouvre tout le document, pas une partie précise de votre document lui-même. Quand vous allez dans double clic, bon là c'est un PDF, mais c'est pareil pour tous les autres documents, vous pouvez aussi sélectionner des bouts de texte et les encoder grâce au clic droit ou CTRL F2. Vous faites ça et vous pouvez encoder. Ici, sachez que si vous sélectionnez par exemple dans les « A traité » et que vous voulez faire « Non pertinent », vous pouvez créer déjà dans les gradations. Si vous sélectionnez « Non pertinent » et que vous mettez « Nouveau nœud », il va faire un niveau supplémentaire plus loin. Donc ça vous permet aussi de directement aller dans ce qui vous intéresse. Par exemple, je veux aller très vite. Imaginons que j'ai énormément de nœuds et je cherche « InstaLock ». Vous pouvez aussi chercher ici en haut votre nœud pour aller plus vite. Donc c'est hyper intéressant de fonctionner par le clic droit. Vous ne le retrouvez pas dans les autres. Pourquoi ? Parce que quand vous allez créer un nœud ici, c'est créer un nœud en général. Il ne va pas vous demander finalement la zone de texte que vous voulez faire. Il va vous le créer dans les nœuds et puis c'est à vous de lier à la partie du texte. Donc c'est créer un nœud en dehors de tout. Voilà comme ça. Sachez qu'il vous met aussi dans les nœuds en général. Il ne va pas vous le mettre non plus dans vos sections. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que moi je n'utilise quasiment jamais cette partie-là. Ça ne me sert à rien. Donc voilà, c'est comme ça que je le fais. Sachez qu'ici, vous avez aussi la possibilité de nouveau de coder à partir d'ici. Voilà, dans vos nœuds, coder A. Vous pouvez y retourner. Donc il y a aussi cette possibilité de faire par votre petit affichage ici en bas, donc dans Quick Coding. Si vous ne la metz pas, vous pouvez toujours le cacher. Vous pouvez le mettre en flottant, donc le mettre où vous voulez. Voilà. C'est la deuxième façon d'encoder. Donc quand vous cliquez sur les trois petits points, vous pouvez aller voir dans les nœuds et puis aller voir ici. Mais vous voyez qu'il n'y a pas la possibilité de créer des nouveaux nœuds. Donc c'est la limitation de cette méthode-là. Sinon, vous avez encore la troisième. Vous avez encore une autre possibilité. C'est quand vous êtes ici, de passer par cet onglet-ci. Home. Vous pouvez directement le faire à partir de cet onglet accueil Home. Vous pouvez directement coder vos données. Donc vous avez trois façons de faire. En fonction de comment vous trouvez l'utilisation, c'est à vous de finalement choisir quelle est la méthode qui vous convient le mieux. Mais la plus complète, ça reste le clic droit. Donc à la fois possibilité dans le document général et à la fois au sein même du document dans des zones précises. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour pour les nœuds. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions supplémentaires ou des petites remarques en vous disant « Tiens, elle n'a pas parlé de ça, ce serait peut-être intéressant ». Donc n'hésitez pas. Mettez-moi un pouce en l'air si la vidéo vous a été utile et si vous avez apprécié en apprendre plus sur les nœuds. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour de nouveaux contenus sur les programmes que j'utilise au quotidien dans mon travail en tant qu'anthropologue. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501